C'est la plus grande histoire du monde. L'histoire de toutes les histoires. Personne n'en connaît encore le commencement exact. Enverra-t-on un jour la fin ? Lorsque Léon Tolstoy, né en 1828, le tsar Nicolas Ier règne sur la Grande-Russie. L'époque est terrible. Tyrannie, déportation. 90% de la population est illettrée. 10% possèdent la totalité des terres. Le servage est généralisé. Tolstoy va vivre toute sa vie très profondément bouleversée par tout ce qui se passe autour de lui. Il va vivre avec l'obsession de libérer les êtres qui l'entourent, de l'esclavage, à la fois l'esclavage réel, social, mais aussi l'esclavage mental, l'esclavage à l'égard de ceux qui prétendent détenir la vérité. Et à sa manière, Tolstoy, toute sa vie a posé la question, doit-on croire ou pas les enseignants sur parole ? Mon mari était le plus jeune petit-fils de Léon Tolstoy. Il aimait beaucoup, beaucoup raconter des histoires. Il aimait aussi beaucoup faire faire du sport à ses petits-enfants. Il trouvait que ces enfants du peuple, et les paysans surtout, il aimait beaucoup les paysans, avaient des qualités de cœur et d'intelligence qui étaient égaux, sinon supérieurs aux autres enfants des classes beaucoup plus riches. Au début de l'année 1856, Tolstoy va vivre une aventure tout à fait décisive pour lui. Ému par le sort des serfs de sa propriété, il décide de leur donner ses propres terres. Il les réunit et leur explique que les terres sont désormais à eux, qu'ils vont pouvoir travailler pour eux et qu'ils deviennent les propriétaires. Et là, à sa grande surprise, les serfs refusent. Les serfs s'inquiètent, imaginent que Tolstoy veut les escroquer, les faire travailler sans les payer. Et Tolstoy doit renoncer à son projet. Il y renonce particulièrement à mer. Et il écrit dans son journal cette phrase qui va le hanter pendant des années. Pourquoi, mais pourquoi donc, ne veulent-ils pas de la liberté ? Il était une fois, voici environ 4 milliards d'années, une petite planète que personne n'appelle encore la Terre. Si le feu craché par le cœur de la planète n'avait pas permis à la pluie de former l'océan, cette histoire ne serait pas ce qu'elle va être. Ce serait une autre histoire, l'histoire d'une Terre sans vie. Car c'est dans l'eau que cette vie vient au monde. C'est dans l'eau que cette vie s'installe, que cette vie se forme, que cette vie se produit. Tolstoy est un personnage extraordinaire. On le connaît pour l'immensité de ses talents littéraires. On le connaît moins pour ses qualités de pédagogue. Pourtant, c'est un pédagogue tout à fait hors du commun. En 1859, Tolstoy ouvre une première école à Jasnaya-Polyana. Peu de temps, car il fait un grand voyage d'études en Europe. Là, il cherche l'ombre de Rousseau, visite la Suisse, visite aussi toute une série d'établissements scolaires, en France, en Angleterre. Partout, dit-il, l'éducation est apprentissage de la servitude. Il observe des élèves qui récitent bêtement des leçons sans les comprendre. Partout, dit-il, c'est l'abrutissement. Tolstoy a toujours été un précurseur. On lui a toujours prêté des intentions subversives. Parce que, souvenez-vous, quand il avait fait cette première école à Jasnaya-Polyana, la police tsariste était venue faire des perquisitions pour savoir quels étaient les écrits, quels étaient les idées certainement saugrenues, pensait le gouvernement, qu'il enseignait aux enfants. Pas de discipline imposée, simplement essayer de donner aux enfants une liberté. Léon Tolstoy disait que les punitions, c'était la vengeance des professeurs. Et essayer de leur montrer une vie avec tous les bienfaits de la vie, et non pas ce qu'il y a de mal. L'école n'est pas dans les écoles, dit Tolstoy. Dans les écoles, il n'y a qu'un résidu de savoir. Le vrai savoir, il est à l'extérieur, il est dans le musée, il est dans les laboratoires des savants. Qu'est-ce que c'est que ce truc vivant ? De quoi est-il fait ? À quoi ressemble-t-il ? De quoi a-t-il l'air vivant ? Cela ressemble à de minuscules bulles de rien du tout. Et au cœur de ces bulles se trouve un plan, un mode d'emploi nécessaire à la reproduction. Le machin est déjà une machine, une cellule, un organisme à elle toute seule. Cet organisme peut se reproduire, donc ne jamais mourir. Il multiplie l'expérience et le voilà tout de suite. Deux, trois, dix, innombrables. Raconter l'histoire du vivant, ou celle de l'homme, ou celle de l'univers, à des enfants de CM1, CM2, ou à des élèves de 6e, alors que normalement, seuls les heureux élus qui auront la chance de faire des études scientifiques qui seront confrontés aux environs de Bac plus 2, représentent le pari principal de chercheurs d'art et de sciences. L'ensemble est organisé par la Fondation 93, qui est un centre de culture scientifique et technique, en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle pour la partie scientifique et l'École Nationale d'Art de Sergie pour la partie artistique. C'est une opération qui se découpe en trois phases. La première, la confrontation à un récit, suivi d'un débat. La deuxième, une série d'ateliers scientifiques. Et puis enfin, une réalisation artistique qui permettra de concrétiser tout ça dans une œuvre qui pourra prendre diverses formes. C'est une espèce de squelette sans peau. C'est un joli texte, mais il y a plein de choses dedans. Est-ce que vous croyez tous à cette histoire ? Oui. Mais là, on peut prouver dans le texte. Ah, en tout cas, le texte. Dans le texte, ce sont des choses que l'on sait maintenant, que l'on peut prouver. Donc, c'est une très bonne question. Alors, cette belle histoire, c'est l'histoire de nos origines. Or, ici, vous êtes des élèves qui venaient de différentes cultures, pour beaucoup. Et dans toutes les cultures humaines, est-ce qu'il y a une histoire des origines ? Bien sûr. Il y en a une dans la Bible, il y en a une... N'importe quel peuple de la Terre a une histoire qui raconte les origines de l'homme. Donc, les hommes ont besoin de savoir d'où ils viennent. Alors, nous, les scientifiques, ça fait très peu de temps qu'on se mêle de cette histoire-là. Alors, nous, on ne raconte pas des vérités. Notre jeune ami a dit ici, prouve-le. Mais elle a raison. Il faut qu'on prouve nos histoires. Mais nos histoires, à nous, elles changent tout le temps. Parce que, justement, on ne cesse de découvrir de nouvelles choses. Si une météorite venait s'écraser sur la Terre et il n'y aurait aucune vie sur Terre, est-ce que les cellules pourraient refaire l'évolution ? Alors, la vie est née toute seule sur la Terre. Alors, Aya me l'a très bien dit, avec du méthane, de la maniaque, etc. Vous pouvez créer la vie chez vous. Vous prenez de l'Ajax, vous prenez du gaz, vous prenez de l'eau, vous mettez ça dans une petite bouteille, une petite allumette. Et puis, si vous êtes patient, vous attendez un petit milliard d'années et la vie va arriver. Donc, la vie vient de la matière. Mettre les enfants directement en contact avec la culture, c'est renoncer à cette programmation que Tolstoy considère comme fastidieuse et stérile, celle qui va du plus simple au plus compliqué. Tolstoy observe que ce qui mobilise les enfants, ce qui les intéresse vraiment, au contraire, c'est les sujets compliqués, les sujets vivants, les sujets où tout s'enchevète. C'est curieux comment l'école envisage la question. C'est-à-dire, on pose aux enfants des questions pour lesquelles tout le monde sait qu'il y a une réponse. Ça donne une sorte de vision du monde très désespérante, un monde fini dans lequel on ne peut pas s'inscrire puisque de toute façon, on sait déjà ce qui va se passer et où la place d'une vraie question et de la réponse de l'enfant, surtout, n'aurait aucune importance. Et à l'inverse, toutes nos opérations combatties sont construites autour d'une vraie question, toujours à partir d'une vraie question. Parce que la question lance une dynamique, elle lance une vraie recherche, elle permet d'ailleurs de voir éventuellement qu'il n'y a pas de réponse. Mais une autre question derrière. Et elle lance dans un rapport au monde qui permet de se situer à l'intérieur et partant, si on peut se situer, d'envisager de le changer, de le modifier, d'avoir prise dessus. Une question revient de manière lancinante dans les écrits de Tolstoy. Que faut-il enseigner aux enfants ? Et pour répondre à cette question, Tolstoy va écouter les enfants. Qu'est-ce qui les intéresse, les enfants ? C'est des questions très complexes. C'est de savoir pourquoi la mer est bleue, pourquoi la nuit est noire, pourquoi on peut aimer et haïr quelqu'un en même temps. C'est de savoir ce qui se passe après la mort, ce qui se passe avant notre naissance. Toute question auxquelles nous n'avons peut-être pas de réponse, mais en tout cas toute question dont il faut chercher la réponse, parce que chercher la réponse à cette question, c'est ce qui fait la dynamique même du désir de savoir. Il ne faut pas oublier par ailleurs que les enseignants sont des gens qui sont rentrés à l'école aux environ 4-5 ans, comme tout le monde, mais qui n'en sortent qu'à la retraite. Donc ça crée un monde un peu clos. Et disant ça, je ne fais pas une critique, je fais un constat. Donc il faut créer des opérations qui soient aussi des sas de sortie, d'entrée, des mouvements qui permettent d'aller et venir entre l'école et la vie, qui puissent confronter les élèves et les professeurs, aussi bien des rencontres avec des scientifiques, des techniciens, des artistes, avec ce qui fait la vraie vie, qui n'est quand même pas limitée aux frontières de l'école. Alors là, vous voyez les enfants, ce qu'on a essayé de montrer, c'est ce qu'on appelle la caravane de l'évolution dans la savane. Et on voit ici un certain nombre d'animaux très différents, que ce soit ici le rhinocéros, on voit des antilopes, vous voyez derrière les girafes et les éléphants. En fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est la richesse de toutes ces espèces différentes qui vivent dans la savane, ce qu'on appelle cette biodiversité. Donc énormément d'espèces différentes. Et comme l'un d'entre vous l'a souligné tout à l'heure, au sein de ces espèces, il y a aussi beaucoup d'individus différents. Chaque individu est différent l'un de l'autre, comme nous-mêmes, nous sommes différents au sein de ce groupe, où aucun de vous ne ressemble à ses copains. Tolstoy est peut-être le plus proche de nous parce qu'il a avant tout les autres imaginé cette prolifération des lieux culturels. Il a imaginé qu'au fond, l'école allait devenir relativement peu importante, moins importante en termes de quantité de transmission des savoirs, parce que l'enfant allait fréquenter des tas de lieux où il serait dans ce contact direct avec les savoirs. Alors, ce qui nous pose aujourd'hui une question, une nouvelle question que Tolstoy n'a pas posée et à laquelle il nous faut pourtant répondre, s'il y a des musées, s'il y a des théâtres, s'il y a des cafés, s'il y a de la télévision, de la radio, des conférences, ne faut-il pas que l'école joue un rôle, mais alors un autre rôle, non pas peut-être celui de transmettre ses savoirs, mais de transmettre un esprit critique, un esprit qui permet d'ordonner ses savoirs, de discriminer ceux qui sont importants de ceux qui sont moins importants pour progressivement se construire sa propre vérité. Une espèce de ces mammifères va conduire voici 10 millions d'années à un groupe maintenant disparu de grands singes. Ce sont les ancêtres communs, croit-on, des chimpanzés et des gorilles d'aujourd'hui et de ceux qui, il y a 4 millions d'années environ, marcheront debout, regarderont plus loin. Ceux-là deviendront les hommes, les hommes qui racontent et écoutent cette histoire de la vie sur la planète Terre, l'histoire de toutes les histoires, une histoire qui se poursuivra bien au-delà d'aujourd'hui, qui n'a peut-être pas de fin, puisqu'elle est celle de la vie. C'est 19, 23, 13, 0, 8, 5, 6, 3, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 7, 8, 8, 6, 7, 8.